ça va parfaitement bien je te propose de commencer puisque la technique est mise en place ça me fait beaucoup plaisir de déjà de te souhaiter une bonne année 2016 parce que c'est la saison et pour te présenter rapidement tu es l'inastron mon ancienne directrice j'en suis très honoré parce que tu as apporté beaucoup d'innovation beaucoup d'énergie et j'en bénéficie encore tous les projets que tu as menés qui étaient marqués sous le signe de l'ouverture se poursuivent et je t'en parlerai un petit peu après si tu souhaites ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est apprendre ensemble et notamment tu as développé actuellement tu développes des activités à l'international et moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment on apprend ensemble et bien à l'international est ce que tu peux me faire partager ton expérience oui merci denis pour cette introduction qui est très bonne année à toi aussi merci alors c'est vrai que maintenant je ne travaille plus dans le domaine de la formation mais j'ai eu l'occasion de d'avoir plusieurs expériences internationales et notamment là récemment pour de faire une formation sur l'approche interculturelle en formation pour la chinese academy of governance donc c'est voilà j'avais envie de partager cette expérience là avec le club le apprendre ensemble parce que je regarde les publications de temps en temps et voilà j'avais envie aussi de faire ma petite contribution merci beaucoup donc sur l'approche interculturelle et l'approche internationale je pense que ce qui est intéressant dans l'approche interculturelle en formation c'est de prendre en fait d'exploiter la pluralité des approches culturelles des participants comme une vraie force et non comme une contrainte je dirais si j'avais un message ça ferait ça c'est de profiter de la diversité des approches des approches culturelles pour faire en sorte que cette richesse soit vraiment mise au profit de tous et de trouver un optimum global ce qui n'est pas évident parce que en tant qu'animateur et formateur on a aussi notre propre grille de lecture et on a tendance aussi voilà à proposer on va dire des formations qui sont dans notre approche culturelle alors concrètement comment ça se passe de tirer au profit des forces des différents participants alors je trouve qu'une un des points importants c'est de pouvoir en fait justement trouver un bon équilibre entre des attentes qui peuvent être en forme de sous la forme de contenu et puis un des attentes plus d'interaction et donc tirer profit c'est faire en sorte que chacun en fait puisse livrer sa vision on va dire de des choses donner du feedback sur la manière dont en fait il contextualise le contenu et ça permet justement de pouvoir les discuter ça veut dire que alors concrètement sur la formation que j'ai pu faire on avait discuté sur la place justement de la relation au savoir de la relation maître on va dire maître maître élève et dans une culture chinoise cette relation là elle est très forte il ya des attentes très fortes sur le fait que le maître doit être celui qui doit tout savoir et discuter de cette question là avec des formateurs chinois et leur dire que cette question est questionnée aussi largement en occident ça a été une source de richesse et de confrontation justement des points de vue qui a été très très porteur et alors comment ça réagit c'est à dire que c'est des débats qui sont organisés sur ce qui est en train d'être vécu ensemble c'est c'est un développement de plus de réflexivité alors je dirais que moi ce que j'ai pu proposer c'est à la limite ce qu'on fait dans toutes les formations c'est mais en est cette fois ci en les gens en ajoutant un peu plus de contenu que d'habitude parce qu'il y avait une attente en fait voilà de de ce côté là que je savais que je ne voulais pas décevoir et en discutant justement préparant avec que j'ai eu la chance de faire cette formation avec une co animatrice qui était qui est chinoise mais qui a aussi eu l'occasion d'étudier travailler à l'étranger en europe en suède notamment et c'est intéressant parce que justement on a beaucoup discuté sur c'est quoi le bon équilibre et quels pourraient être les attentes c'est d'ailleurs des questions que nous on se pose pour toutes les formations quelles peuvent être les attentes en termes de contenu qu'est ce qu'on peut leur donner ou qu'est ce qu'on doit leur donner qu'est ce qu'on va leur laisser découvrir par eux mêmes et elle m'avait dit mais si on est trop dans l'interaction ça va être et on n'est que dans le débat ils vont être déçus ils vont dire bah nous on n'aura pas fait notre job en tant que formateur donc voilà ce type de débat intéressant donc ce qu'on fait finalement l'équilibre qu'on a pu trouver la formation s'est faite en trois temps un premier temps qui était déjà et ça c'était vraiment une envie qu'on avait tous les deux de leur faire vivre ce que c'est que la différence interculturelle donc on a fait un espèce de jeu de rôle de simulation ou en fait deux groupes étaient invités à essayer deux groupes avaient des codes différents et devaient essayer de comprendre les codes de l'autre juste par l'observation en utilisant bien sûr des langages qui n'était pas compréhensible et donc ça c'était une approche expérientielle et ensuite on leur a donné des éléments de contenu et là rapprocher ces deux éléments l'expérience et les contenus et les faire débattre en petits groupes et eux mêmes du coup les faire réfléchir aux attitudes qu'ils ont pu avoir quand ils ont eu des participants qui étaient cultures différentes et donc voilà c'est un mix entre débats discussions sur des contenus des contextualisations de contenus et apprentissage expérientiel et qu'est ce qui a changé en toi et dans les participants à l'issue de cette expérience parce que c'est singulier comme expérience oui oui c'est alors bien sûr c'est tout je pense que tout apprentissage nous change ce qui était intéressant c'est que alors moi je suis d'origine chinoise mais ayant grandi en occident et j'étais aussi un peu déjà un peu un mix et ce qui était intéressant c'est que le groupe après ces premiers apprentissages expérientiels où en fait ils ont pu aussi discuter de leur propre culture alors tous les participants étaient chinois mais confrontés en fait à des participants d'origine on va dire non chinoise et donc eux mêmes ils se sont questionnés en tant que on va dire formateur chinois dans cette relation maître élève et du coup ils ont une attitude différente par rapport à moi qui a évolué au fur et à mesure de la formation une chose très intéressante que qui s'est passé c'est qu'en fait on a créé un groupe qui s'appelle sur un outil qui s'appelle wechat c'est un facebook qui utilisent tous les chinois et dès le départ en fait on a créé ce groupe là pour que les gens puissent échanger donc au départ c'était on l'utilisait vraiment pour prendre en photo des powerpoint alors ça c'est intéressant comme je fais une petite digression mais les chinois sont utilisent très très facilement leur smartphone ils l'ont tous et donc en formation tout le monde utilisait son smartphone donc au lieu de prendre des notes il prenait des photos des powerpoint pour ne serait-ce que regarder ensuite faire leurs exercices en lisant leur smartphone plutôt que lever la tête au tableau pour travailler un petit groupe donc tu vois ce genre d'isages et du coup en fait on s'est adapté avec mon animatrice on a intégré le smartphone du coup au fur et à mesure au fur et à mesure des deux jours de formation et ce qui s'est passé c'est qu'on a vu les types d'intégration changer et le dernier jour à midi on a dit il reste encore quelques deux heures et on vous avait dit que dans les cultures dites enfin dans les cultures plus participatives on peut amener les participants à faire une part du programme mais là on va le mettre en pratique on vous propose de poster les thèmes que vous voulez et donc voilà c'est à dire que le processus a fait qu'on a changé on s'est adapté peu à peu la relation s'est aussi transformé et c'est bien que même quand je suis partie quelqu'un a commencé à m'envoyer des blagues en anglais ce qui a fait plaisir enfin sur WeChat ce qui a fait que les autres ont plaisanté aussi et je pense que ça aurait été tout à fait inimaginable voilà dans si on n'avait pas été dans cette approche interculturelle ou avait pris conscience qu'il fallait s'ouvrir et d'ailleurs l'un d'eux qui a fait cette blague là s'est fait un peu moquer par les autres et il a écrit you have to open your mind your soul on your spirit et je trouvais ça très amusant et c'était un peu au second degré et un autre a posté un immense mind map de la traduction du 35e congrès du parti communiste chinois parce qu'en fait on a utilisé on a parlé du mind map comme outil d'animation et il a posté ça enfin c'est un moment de dément et avec beaucoup d'humour là encore parce qu'on avait discuté de l'approche de l'humour comme une approche culturelle et voilà tout ça montre qu'il y a eu beaucoup d'interactions qui s'est passé de manière très vivante et qu'en fait ce que moi je ressens c'est que ça a surtout autorisé à faire des choses dont ils auraient peut-être envie et qui se sentaient peut-être pas en droit de le faire en tant que formateur et moi même ayant une attitude je pense assez ouverte et décontracté ils ont vu que c'était on pouvait tout à fait être un spécialiste être respecté et respectable tout en ayant voilà ce côté on va dire plus décontracté quels seraient les trois conseils que tu nous donnerais pour aborder cette dimension interculturelle de l'apprendre ensemble alors le premier conseil c'est d'être soi même conscient de sa propre grille de lecture moi je sais que j'ai tendance par exemple à ne pas aimer donner du contenu parce que ça ne me plaît pas donc j'en ai conscience et je il faut que je regarde en fait l'ensemble de mes participants et que j'essaie de trouver le bon équilibre pour le groupe entre donc contenu et processus d'apprentissage ça c'est je pense que c'est le conseil le plus important qu'on peut trouver d'ailleurs non enfin qu'on doit auquel on doit réfléchir pour toutes les formations mais encore plus prégnant quand on a un groupe qui n'est pas soit de sa culture soit de cultures différentes pour que chacun puisse s'y retrouver donc il faut des temps différents et il faut aussi du coup être très flexible parce que ce qu'on a prévu peut ne pas être ce qu'on a ce qu'on a ce qui se passe alors les deux fois j'ai pu faire des formations en chine à chaque fois j'ai réadapté la formation le lendemain le soir j'ai fait un débriefing premier la première fois pas assez de contenu la deuxième fois trop mais je me doutais c'était plus facile d'en enlever que dans et comme les interactions marchaient bien du coup j'ai privilégié les interactions donc il faut une à la fois beaucoup de préparation et puis de la flexibilité deuxième deuxième conseil c'est faire les choses tout simplifier parce que lorsqu'on n'utilise pas en fait sauf si on parle couramment la langue des participants tous les participants parlent la même langue ce qui est rare si on est dans une approche interculturelle du coup forcément on aura des personnes qui vont devoir s'exprimer pas dans leur langue on va dire de confort ou écouter pas dans leur langue de confort ou avoir des traducteurs dans aucun cas dans tous les cas de manière c'est jamais aussi fluide que dans sa langue maternelle du coup il faut beaucoup beaucoup simplifier les concepts simplifier les consignes et beaucoup jouer sur le langage on va dire non verbal très très attentif à ce qui se passe dans les groupes enfin je dirais le troisième conseil mais ça fonctionne aussi pour toutes les formations c'est très attentif à créer les conditions en fait de confiance de confiance entre le formateur l'animateur et le groupe et parmi les membres du groupe sur la la relation confiance entre animateur et membres du groupe je pense que cette condition de confiance est variable aussi selon les pays il ya des cultures où d'emblée le fait d'être désigné choisi par l'organisation de l'autorité peut suffire par contre si à la limite on arrive de manière trop décontracté on n'a pas l'autre l'attitude qui est très attendue de ce qu'on donne dans cette culture là on attend à mettre qui est un peu le cas dans la culture chinoise ça peut être très déconcertant et du coup nuire à la confiance donc il faut être conscient de ça donc créer cette condition de confiance à l'inverse il ya des cultures qui vont être beaucoup dans l'interaction où la personne va être jugée sur ses compétences sur son sur son parcours et si elle ne se légitime pas par son parcours ça peut ne pas fonctionner donc je pense que cet élément là est important être conscient de qu'est-ce qui va faire que mon groupe pense que je suis légitime et aura confiance en moi et puis la confiance entre participants ça ce n'est pas évident parce que par exemple j'ai pu me rendre compte que dans cette formation là il y avait des gens qui étaient de grades différents alors on était quand même à la chinese academy of governance c'est un milieu très fonctionnaire très on va dire ça s'appelle les officiels et donc il fallait être attentif au fait que personne ne soit mal à l'aise et faire en sorte que je me souviens par exemple les plus jeunes étaient ceux qui avaient envie de plus de faire les d'être actifs dans les petits groupes de travail mais il fallait faire en sorte que chacun puisse trouver sa place donc par exemple on a trouvé cette méthode qui était qu'il y ait des binômes d'animateurs de groupe parce qu'en fait c'était une formation de 50 personnes donc c'était assez large donc fallait faire des petits groupes avec des des binômes d'animateurs on a choisi entre guillemets un ancien ayant le statut et un plus jeune qui avait des qualités d'animation pour faciliter les sous-groupes voilà donc ça ça a permis de je pense de créer des bonnes conditions de confiance à l'intérieur des sous-groupes parce qu'on avait voilà à la fois l'autorité légitime et puis des personnes qui avaient plus une capacité de faciliter des groupes ben écoute je te remercie beaucoup pour ce pour ce partage c'était très vivant et puis à la fois très concret je te souhaite de nouvelles merveilleuses formations dans ton de nouvelles fonctions internationales peut-être tu vas tester le mexique l'argentine les états unis l'afrique que sais-je pour voir si ce que tu as vécu un endroit et et transposable ailleurs en tout cas moi je reste à la disposition des membres du cercle d'apprentissage pour ceux que la question intéresse ils sont amenés à faire ce type de formation voilà je suis à la disposition de chacun pour échanger en particulier et ben un immense merci à toi merci beaucoup déni à bientôt au revoir alors je vais couper l'enregistrement et si on déc Dunk a Sous-titrage ST' 501